Dans le sujet de la darwa, déjà de manière générale, il faut revenir aux prérequis et aux conditions de la darwa. Et la première de ces conditions, c'est de faire la darwa, de ne la faire qu'en se basant sur une vision intérieure, sur une bassella. Il se basant sur le verset de la fin de la surat Yusuf, qui mentionne le fait de n'appeler Allah que sur un état de vision intérieure. Et sinon, si l'individu n'est pas doté de cette vision, n'a pas reçu cette vision intérieure, cette ouverture de la vision intérieure, à ce moment-là, non, il ne peut pas prétendre à faire la darwa. Et s'il l'a fait quand même, à ce moment-là, ça deviendra une fitna, soit pour lui, soit pour celui à qui cette darwa est dirigée. Donc cette ouverture de la bassella, de la vision intérieure, elle est répartie, elle est considérée sous trois degrés différents. Le premier, c'est le degré de la science, c'est-à-dire de savoir de quoi, c'est-à-dire la connaissance théorique de ce qu'elle est. Après, il y a la vision, qui est le fait de voir, d'expérimenter directement cette vision. Et la réalisation, qui est le troisième des degrés, qui est de réaliser ce pour quoi tu as reçu cette vision intérieure. Et donc, la connaissance, c'est-à-dire, il s'agira pour toi de savoir ce à quoi tu appelles, ce vers quoi tu fais darwa. Et ne pas, justement, ne pas tomber dans le travers qui est devenu commun aujourd'hui. Ça se voit de répéter comme un automate ce que tu as pu emmagasiner auparavant, mémoriser des textes, etc. Et à ce moment-là, te mettre à répéter comme un magnétophone. Et donc, pour ce qui est de la science, la connaissance de ce premier degré, donc, Sinachar, je rappelle une parole de l'Imam Shafiri. Donc, c'est un poème qu'il a écrit en disant que la science est une lumière, et la lumière d'Allah n'est pas donnée au pécheur, au celui qui connaît le péché. Donc, tu dois, la toute première des choses, c'est d'être dans un état d'istiquam, donc de rectitude et d'exemplarité physique, matérielle, extérieure, au moins, vis-à-vis de tes adorations et de ta pratique religieuse au quotidien. Et ensuite, ces adorations que tu fais au quotidien, elles doivent être faites avec la science de cette lumière, c'est-à-dire qu'elles doivent être accompagnées de cette lumière au sujet de laquelle tu détiens, donc, cette science à laquelle tu veux appeler, pour laquelle tu veux faire la taroie. Donc, pour faire la taroie, en vérité, Sinachar nous dit que tu dois avoir les deux, tu dois avoir à la fois la science et l'hym et l'hym et l'hym, c'est-à-dire de voir, d'expérimenter ce à quoi tu appelles. Donc, tu sais à quoi tu appelles et tu sais, et tu as vécu toi-même l'expérience, de ce à quoi tu prétends appeler autrui. Et quant à la pleine réalisation de Haqq al-Basera, ça, c'est le degré de l'Ihsan qui est dans la définition de l'Ihsan donnée dans le hadith avec Sayyidina Jibril. Donc, si tu n'es pas, et si tu n'es pas, à ce moment-là, tu le vois. Et donc, tu vois, tu es en état de contemplation de cette réalité, si tu cesses d'exister. Et c'est ça qui renvoie au degré le plus élevé de Haqq al-Basera. Donc, l'erreur, c'est une achère nodique, l'erreur dans laquelle on a tendance à tomber, c'est de croire que la darwa, c'est quelque chose qui se fait par le fait de bien parler, par l'éloquence. Par le fait de donner les bons arguments, donner la bonne intonation, être avec du charisme, etc. Alors que ça n'a strictement rien à voir. Et il nous rappelle que le prophète, alayhi salatu wa salam, était un courant qui marche. Et c'est-à-dire que tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il accomplissait au quotidien, c'était de la darwa. C'était dans le moindre de ses actes, c'est pas seulement quand il se mettait à parler et s'adresser aux foules. Donc, de la même manière, en tant que suivant du prophète, alayhi salatu wa salam, tous tes gestes situés dans cet état d'istirqama, qui est une condition qu'on a rappelée juste avant, et bien à ce moment-là, tous tes gestes dans ta journée au quotidien seront une darwa pour les gens qui te verront. Et c'est Nachert qui nous rappelle le verset qui dit « Malheur aux gens qui disent ce qu'ils ne font pas ». Parce que ceux-là, ceux qui disent le contraire de ce qu'ils font, ils sont en vérité, non pas des gens qui appellent à Allah, quand bien même ils le feraient de la plus belle des manières, mais ils sont des coupeurs de route, des gens qui vont, comme il a dit au départ, des gens qui vont être une fitna, qui est par cette darwa, qui va devenir soit pour eux une fitna, soit pour ceux à qui elle est adressée. Donc le Sennachert disait que le minimum dans la darwa, dans cet appel à Allah, c'est d'avoir et de voir, de contempler l'étoile. Ça c'est le minimum, le degré minimum pour pouvoir prétendre accomplir ce travail de darwa. Et au sujet de l'étoile, donc il y a une sourate entière qui a été révélée, donc Allah Ta'ala jure par l'étoile lorsqu'elle descend, et dit que celui de votre compagnon ne s'est pas perdu et ne s'est pas égaré, et il ne prononce rien sous l'effet de la passion, mais plutôt c'est une révélation qui lui est inspirée. Et donc c'est de même, lorsque cette étoile descend dans le cœur de l'individu, dès lors qu'elle est descendue dans ce cœur, ce qu'il va prononcer dans ce travail d'appel à Allah Ta'ala, ça va être des paroles qui seront elles aussi inspirées et qui vont être en mesure de toucher les cœurs de l'auditoire. Ensuite, Nasher dit qu'il est très très important de ne parler que de ton maqab, que de ton expérience personnelle et de ton état spirituel, de ce que tu as réalisé toi personnellement et pas d'autre chose, de ce que tu as pu lire dans les livres ou de ce dont ont pu parler d'autres gens. Toi, parle uniquement de ce que tu as expérimenté toi-même et ne va pas sur d'autre chose. Aujourd'hui, c'est un grand problème, une grande fitna qui est apparue aujourd'hui. Il y a des gens qui parlent de soufisme alors qu'ils n'ont absolument rien de soufi et qu'ils n'ont absolument rien réalisé dans ce domaine-là. Il y a des gens qui parlent de choses spirituelles alors qu'ils n'ont ni lumière, mais qui parlent de cheminement spirituel et de soulook, d'éducation spirituelle entre les mains d'un chef, alors qu'ils n'ont jamais fait expérimenter le moindre pas dans ce cheminement spirituel. Donc, Sinashef nous dit que la première des choses, on disait, pour ce travail de darwa, c'est d'avoir reçu l'ouverture de la vision intérieure. Donc, Fath al-Basir. Et à ce moment-là, dès lors que tu as reçu cette ouverture intérieure, tu vas être amené à parler selon le maqam qui est le tien. Donc, soit le maqam d'Ilm al-Basirah, qui est la connaissance de ce que tu vois, ou Ayn al-Basirah, qui est l'expérimentation de la vision elle-même, ou Haqq al-Basirah. Et à ce moment-là, c'est dans le cas où tu aurais atteint l'état le plus élevé des trois, qui est donc l'état depuis lequel tu ne vois plus et tu ne considères plus autre chose que Allah subhanahu wa ta'ala et tu ne vois plus rien d'autre. Et si tu n'as pas réalisé cela, eh bien, n'en parle pas tout simplement. Et ne parle, parce que celui, Sinatia nous dit, comme il nous répète très souvent, celui qui est dépourvu d'une chose ne peut pas la donner. Donc, ne va pas t'aventurer sur un sujet que tu n'as pas toi-même expérimenté, parce que l'effet ne sera pas positif, ne pourra pas être positif. Donc, ne parle que de ton expérience personnelle. Maintenant, pour ce qui est de l'amour, on pourra définir quel est l'amour, qu'est-ce que c'est que l'amour, l'hum, donc Sinatia dit que l'amour, c'est déjà, de base, il faut le définir, et l'amour, c'est uniquement l'amour d'Allah et de son messager. et le début de l'amour, il est marqué par ce qu'on appelle l'égir, donc l'égir, le fait de quitter, de partir, et de partir vers, évidemment, de quitter sa nafs, et ce qui relève de sa nafs, et d'aller vers Allah et son messager. Et cette hijra, Sinatia nous dit qu'elle n'est possible, déjà de base, elle n'est possible que par amour d'Allah et de son messager. Parce que tu ne veux pas faire la hijra s'il n'y a rien qui te motive, évidemment. Donc l'étincelle qui va déclencher cela, c'est l'amour déjà de base. Ensuite, Sinatia dit, il nous rappelle que l'amour, cet amour d'Allah et de son messager, ce n'est pas quelque chose que tu vas pouvoir gagner, mais ce n'est pas quelque chose que tu gagnes par des efforts ou par quelque chose. C'est un cadeau, c'est un don, c'est une faveur, une grâce divine qui est attribuée par Allah et son messager au serviteur. Et comment tu vas savoir que Allah, subhanahu wa ta'ala, t'aime ? Eh bien, il nous renvoie au hadith du Wali qui nous dit mon serviteur n'a de cesse de se rapprocher par moi par des actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et donc, voilà, après, ici, il s'agit des actes surérogatoires et ces actes surérogatoires, dans le début du hadith, il dit que le meilleur de ce par quoi le serviteur se rapproche de son seigneur, c'est par les actes obligatoires. Et après, suite à l'accomplissement et le fait de le faire bien comme il faut, ces obligations, viennent l'accomplissement des actes surérogatoires. Et donc, le serviteur n'a de cesse de pratiquer ces actes surérogatoires jusqu'à gagner cet amour divin. Et donc, cette recherche nous rappelle, ça vient après la maîtrise ou le fait de bien accomplir l'obligatoire. Puis vient, on disait, l'accomplissement des actes surérogatoires et ces actes surérogatoires, ils doivent être accomplis sans la recherche de quelconque récompense et d'un quelconque retour. Ce sont des actes qui se sont accomplis dans la quête d'Allah, subhanahu wa ta'ala, uniquement. Et alors, c'est alors, lorsque tu te montreras persistant et constant dans l'accomplissement de ces actes surérogatoires, que Allah, subhanahu wa ta'ala, te donnera son amour. Et donc, tu sais, dès lors, dès aujourd'hui, dès à présent, tu peux voir par rapport à toi-même, tu sais si Allah, ta'ala, t'aime ou non, tout simplement par rapport à l'accomplissement de tes actes, de tes nawafis. Et si ces nawafis, elles sont difficiles pour toi et que ça te coûte ou que ce n'est pas quelque chose que tu parviens à faire avec constance, eh bien, à ce moment-là, tu sais, tu as une idée de la réalité, d'où tu en es toi-même avec cet amour. Et dans la suite du hadith, lorsque je l'aime, je deviens sans-nouï par laquelle il est en temps, sans-nouï par la laquelle il voit. Et à la suite, à la fin du hadith, et s'il me demande quelque chose, je lui donne. Et donc là aussi, tu as un moyen de savoir toi-même où tu en es par rapport à cet amour d'Allah, en fonction de, au travers du fait de considérer tes demandes et tes invocations, est-ce que Allah y répond ou non ? Donc c'est pour savoir où tu en es par rapport à cet amour dont on parlait. est-ce que tu en es par rapport à cet amour Sous-titrage FR ?